Votre site WordPress rame et vous n'en pouvez plus, je vous comprends. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une solution qui peut probablement vous aider. Nous allons installer ensemble WP Rocket. Donc pour en savoir plus, vous allez sur www.digisselling.com. Slash WP Rocket. C'est le premier lien en description. Pour ceux qui sont habitués, vous savez, via les liens en description, souvent il y a des réductions. Donc ça ne rajoute jamais au prix d'achat, mais ça peut tout simplement le faire diminuer. Donc n'hésitez pas à aller sur www.digisselling.com. Slash WP Rocket. Et ensuite, une fois que vous êtes sur le site, vous pouvez tout simplement obtenir WP Rocket, puisque pour l'installer, il faut tout simplement d'abord l'acheter. Et puis là, vous voyez, c'est vraiment pas cher pour un site, pour un an. Donc 59 dollars, après vous pouvez changer ici, mettre en euros. Voilà, c'est la même chose. Donc n'oubliez pas que c'est satisfait ou remboursé. Donc vous pouvez vous faire rembourser 14 jours après votre... Enfin, pendant 14 jours, vous pouvez vous faire rembourser. Donc tout ça, regardez bien. Si jamais ça ne résout pas votre problème, n'hésitez pas à vous faire rembourser. Une fois que vous avez acheté, vous avez accès tout simplement à votre espace chez WP Rocket. Et donc là, ici, ce que vous devez faire, c'est tout simplement download WP Rocket ici. Moi, en tout cas, c'est comme ça. Peut-être que ça va changer l'espace, etc. Et une fois que vous avez téléchargé tout ça, rendez-vous sur votre site pour l'installer. Donc là, je suis sur un site où en fait, voilà, c'est un site totalement fictif. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est super simple d'installer cet outil, puis de s'amuser avec et d'essayer d'améliorer les performances. Donc là, bon, c'est un site avec des performances quand même assez correctes. Mais je vais installer, donc, juste sur ce site-là pour vous montrer un petit peu ce que c'est comme plugin et puis comment vous pouvez vous amuser avec pour améliorer un petit peu les performances. Donc, en fait, c'est tout simple. Pour l'installer, vous allez dans extension, extension installée, puis là, vous allez ajouter extension. Moi, je vais faire téléverser une extension. Donc là, vous pouvez aller choisir le fichier. Donc, allez choisir le fichier là où il est, là où vous l'avez téléchargé. Donc, moi, je vais faire juste un glisser à déposer. Donc, voilà. Hop. Donc, je l'ai trouvé. Donc, je fais un glisser-déposer de là où il était vers là. Donc, ça marche aussi et ça met moins de temps. Donc, je fais régulièrement comme ça. Donc, après, je fais installer maintenant. Et puis, je fais activer l'extension. Et voilà, c'est fait. Et normalement, si vous retournez dans l'espace ici de la IP Rocket et que vous mettez à jour, dans les sites, il y a le fameux site avec la version installée, etc. Donc, qui est là ? Donc, ça veut dire que moi, en tout cas, il a bien pris en compte la licence. Et c'est comme ça que je vais avoir les mises à jour, etc. sur ce site-là. Bon, c'est juste un site fictif. Donc, ça ne va pas rester longtemps. Mais c'est juste pour vous expliquer. Et une fois que vous faites ça, après, vous allez dans les réglages. Et puis ici, vous avez un certain nombre de choses. Donc là, on peut tout simplement regarder tout ce qui nous permet de faire. Et donc, par défaut, franchement, il fait déjà un super boulot. Mais ensuite, dans un outil comme Google Page Speed, peut-être qu'il va vous donner des informations que vous allez tester, analyser, etc. Et puis, dans les informations qu'il vous donne, juste en bas, peut-être qu'il y a des choses qui vont correspondre à ce que le plugin peut faire. Et donc, voilà ce que je vous conseille de faire. De regarder un petit peu ce que vous dit Google Page Speed. Et puis, d'aller étape par étape. Voilà, et proposer tout ça. Donc là, par exemple, pour les images, c'est super intéressant d'activer tout ça, par exemple. Et donc, voilà, c'est comme ça que je fais, moi. C'est d'aller étape par étape. Optimisation des images. Donc là, il vous propose même d'installer un autre plugin. Bon, là, on ne va pas le faire. Mais c'est vraiment des choses qui sont simples, en fait. Le plugin, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vraiment accessible pour n'importe qui. Donc là, par exemple, optimisation des fichiers. Donc, il vous dit, en fait, que ça pourrait écraser, etc. Bon, ben, on active quand même. Et puis, on voit. On voit ce que ça fait. Donc, j'aime bien aussi qu'il explique un petit peu les choses. Donc là, on va aller voir le site pour voir si on l'a fait complètement exploser. Apparemment, non. Et donc là, après, vous pouvez aller voir et voir un petit peu, petit à petit, qu'est-ce qui peut vous permettre d'améliorer tout ça. Donc, c'est vraiment un plugin super intéressant. Moi, ça m'est déjà arrivé sur des sites, on ne savait plus vraiment quoi faire. Et ce plugin, il a vraiment aidé. Donc, je vous le conseille. Et donc ici, on va purger tout ça. Et on va voir si on n'a pas fait exploser le site. Non. Et puis, et puis en fait, à chaque fois, vous pouvez aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, c'est sur un site totalement fictif. C'est juste pour montrer à quel point c'est simple d'installer ce plugin et puis de l'améliorer. Un petit bonus, si vous le voulez, vous allez sur www.disselling.com slash outils WordPress. Lien aussi en description. Et vous avez comme ça une liste d'outils pour créer et améliorer votre site WordPress. Donc voilà, j'espère avoir montré à quel point c'est simple d'installer ce plugin et de le tester. Donc encore une fois, ça ne va pas être forcément la solution miracle pour tous les problèmes. mais si votre site RAM, n'hésitez pas à aller sur www.disselling.com slash wproquette de l'essayer. Vous avez aussi un support bien évidemment sur WP Rocket qui est quelque chose que j'aime énormément. Donc www.disselling.com slash wproquette. Vous achetez, vous installez ça sur votre site WordPress et vous n'hésitez pas à contacter aussi le support de WP Rocket. Donc c'est vraiment super ce qu'ils peuvent faire. Donc juste, je vous montre quand même. Donc dans l'interface, vous avez ici Help Center. Vous appuyez et puis ici Bob, déjà vous avez pas mal de documentation, de vidéos, tutoriels, etc. Mais vous pouvez aussi tout simplement poser une question. Donc tout ça est en anglais mais voilà, vous pouvez poser une question. Donc là, je veux être, voilà par exemple, imaginons que vous avez une question et donc là, vous mettez ce que vous voulez. Oui, donc c'est juste en bas et là, vous mettez votre message, etc. et ils vont vous répondre. Donc c'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est leur support. Donc voilà pour l'installation de Deloiper Rocket. Tous les liens sont en description et si vous voulez créer un site WordPress de A à Z et que vous ne l'avez jamais fait, n'hésitez pas à regarder cette vidéo juste par là. A à Z A A A A A A Sous-titrage ST' 501